Je voulais savoir, c'est quoi les avantages du AMBC? Le fait que ce soit l'entreprise qui le fasse, comparativement à ce qu'on a actuellement au Québec, ou c'est les centres d'éthérique qui en amassent, le recyclage. Il y en a-tu, il n'y en a pas? Il y a des avantages, il y a des avantages. Au niveau municipal, les désavantages, bien, ça peut être un et l'autre. La perte de contrôle des activités de recyclage. Là-bas, il y a un système où la municipalité peut sortir du régime qui est mis en place, puis qui est privatisé. La municipalité peut décider de ne pas participer à ça. Les avantages, ce qu'ils disent, c'est que ça va abaisser les coûts. Donc, abaisser les coûts, ça dépend si vous vous placez du côté de la municipalité, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais pour l'industrie, c'est une bonne nouvelle. Et puis, écoutez, on parlait de 110 millions pour la première année de coûts pour une population deux fois moins que celle du Québec. Au Québec, c'est 140 millions. Eux, c'est 110 millions pour la moitié de la population. Donc, il m'apparaît que ça va être quand même assez dispendieux. OK. Merci. Je me posais la question quand j'entendais qu'on taxerait les entreprises productrices d'emballage. Toutes les matières qui sont importées, comment est-ce qu'on peut leur faire traiter les matériaux de leurs propres concurrents? C'est, en fait, les entreprises qui mettent en marché sur le marché québécois. Donc, pour les produits importés, c'est celui qui l'importe et puis qui la distribue, qui est tarifié. OK. Merci. Deuxième question. Au niveau des éco-centres, parce que là, tout en dernier lieu, vous disiez qu'au niveau des ICI, vous pouviez faire les déductions, on a un éco-centre qui récupère les matières de construction et on a ouvert gratuitement aux entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire une déduction du tonnage qu'ils apportent aux éco-centres, par exemple? Quand on parle de ICI, c'est l'industrie, commerce, l'institution, ce sont les matières désignées. Donc, on ne parle pas de construction, rénovation, démolition. C'est seulement ces matières-là qui sont compensables. Dans le cadre du ICI, donc, l'exemple typique, c'est les boîtes de carton que les commerces utilisent beaucoup. Alors, ça, ça peut être compensé. OK. Merci. Moi, ma question était à l'effet de voir comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une façon pour nous de voir, de savoir comment est-ce qu'on est performant par rapport à notre groupe? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Est-ce qu'il y a des données, mettons, qu'on peut aller chercher sur, je ne sais pas, exemple, site Internet ou quelque chose comme ça? Non, vous devez m'appeler ou m'envoyer un courriel, puis je vais vous fournir les données, parce que, dans le fond, on ne peut pas les mettre globalement puis détailler pour chacun, parce qu'il y a une entente de confidentialité qui a été signée entre le monde municipal, l'UMQ, FQM, qui représente la ville de Québec, la ville de Montréal, éco-entreprise, ont signé une entente de confidentialité. Ça, ça me déplaît, puis je vais travailler fort pour qu'elle soit brisée, cette entente-là. Je veux que toutes les données qu'on a soient divulguées, parce que ça va vous aider, en fait, à vous comparer à d'autres, et puis donc, à vous améliorer, à vous contacter, puis à vous donner des trucs. OK, excellent. Merci.